Je pense qu'une partie des gens, notamment les Black Blocs et quelques autres, se disent au fond la bataille elle est perdue et on ne sera pas capable de conquérir une majorité dans ce pays. Du coup on s'enferme dans une forme de radicalité qui en réalité nous fait reculer de dix cases de mon point de vue. Donc la vraie question c'est comment on fait en sorte que les idées progressistes elles regagnent du terrain dans notre pays. Et moi je pense que la bataille principale c'est la bataille de l'opinion. Il faut convaincre que le service public est plus efficace que la privatisation à outrance. Par exemple ce sont des sujets qui se posent à nous mais ça il faut le faire par de l'argumentation, par de la mobilisation et certainement pas par de la violence qui elle au contraire nous fait reculer. Parce que si on est simplement dans un débat qui porte sur l'ordre public, on n'a évidemment pas avancé. Et d'ailleurs hier soir au fond il y avait deux perdants à mon sens. Il y a la mobilisation qui de fait a été parasitée par ces événements. Il y a le gouvernement. Mais ceux qui tireront les marrons du feu de tout ça c'est plutôt l'extrême droite. Bertrand Pancher, les syndicats sont dans le registre de la protestation et non pas dans la radicalité. C'est ça qu'il faudrait mettre en avant ? C'est le rôle de toutes les organisations syndicales dans tous les pays occidentaux. On a besoin d'organisations syndicales qui proposent, qui s'opposent et qui défendent leurs droits. Ceci dit, on est malheureusement dans un pays où il y a de moins en moins de syndiqués. Il y a d'ailleurs de moins en moins de manifestants. Et puis des organisations syndicales divisées. Et puis aussi des organisations syndicales qui sont en perte de leadership. Comment vous l'expliquez ? J'explique tout ça. Il faudrait d'abord interroger les organisations syndicales elles-mêmes. Il y a eu un syndicat qui a toujours été contestataire en permanence. Et d'autres organisations syndicales qui me semblent avoir été plutôt dans la défense des droits, des intérêts des salariés. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. Et peut-être également, parce qu'il faut que chacun balaye devant sa porte. Et les responsables politiques doivent aussi balayer devant la leur. Peut-être que nous n'avons pas suffisamment encouragé les organisations syndicales. Je pense qu'il y aurait toute une réflexion à mener avec les organisations syndicales elles-mêmes. Comment pouvons-nous faire en sorte de disposer davantage de personnes engagées dans le syndicalisme ? Une France sans contre-pouvoir, c'est une France avec beaucoup de dangers devant elle. Ça vous parle, Fabien Villieu ? Évidemment, ça me parle. Aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt d'être syndiqué. C'est que des problèmes. D'ailleurs, moi, je me suis fait licencié parce que j'étais syndiqué. A l'époque, j'étais dans une entreprise privée. Donc, je ne citerai pas. Vous savez, il y a 450 licenciements quand même à la SNPF. Donc, ce n'est pas le paradis sur Terre. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a strictement aucun intérêt. Je ne prêche pas pour ma paroisse. Mais parce que c'est que des problèmes. Dans certains pays, si vous voulez avoir les accords d'entreprise, bénéficier les accords d'entreprise, les accords de branche, il faut être syndiqué. C'est pour ça qu'il y a des taux de 70-80%. Parce que si tu n'es pas syndiqué, tu as moins de droits que lorsque tu es syndiqué. En France, ce n'est pas du tout le cas. Y compris le fait d'être syndiqué. Le fait de voir, de l'afficher et de l'affirmer. Tu peux avoir de gros problèmes, y compris à la SNCF.